Bienvenue, je suis Ben de French HDS et aujourd'hui on va faire une vidéo que je n'avais pas vraiment prévue. J'ai été contacté par un fabricant de plaques balistiques chinois qui m'a demandé si je pouvais faire un test sur une de ces plaques. Donc je ne vais pas dire non pour la chaîne, c'est toujours intéressant. Personnellement, je suis plutôt partisan de ne pas regarder la dépense quand on parle de protection balistique pour soi-même. Mais voilà, bon après certaines personnes n'ont pas forcément les budgets de mettre plusieurs centaines d'euros par plaque pour pouvoir en acheter. Et je me suis dit que c'était une bonne opportunité de le présenter. Et voilà, ça nous fait un test gratuitement. Donc merci à Universal Armor, je mettrai leur lien dans la description de la vidéo. Et on va passer à un test qui se fera en trois temps. On ne va pas faire comme une vidéo classique où on va monter du 22 jusqu'au X calibre. On va faire juste un test à 3 calibres, mais par contre on va être extrêmement violent. On va commencer directement avec du 5-7. Normalement ça devrait passer, c'est une plaque de niveau 3. Ça devrait passer à travers, le 5-7 a été prévu pour ça. Et on va tirer deux cartouches. Une cartouche en fumou métal jacket et une cartouche Black Talion. Pour ceux qui connaissent, ce sont des cartouches qui sont assez puissantes. D'ailleurs merci à un de mes followers qui me les a fournis. Ensuite on va passer directement au 44 Magnum. Et enfin, si la plaque tient toujours, on a un chargeur de 10 pour du 9mm. Et on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va faire avec le Ruger 57, 5-7, comme vous voulez l'appeler. On a déjà fait une vidéo là-dessus, je vous invite à le regarder où on fait une review complète de l'arme. Et on va tirer donc deux cartouches, une en full métal jacket. Une en full métal jacket et celle derrière qui sera en Black Talion. Et on va voir si ça passe ou pas. Allez, c'est parti. Déjà, il n'y a rien qui a bougé derrière. Allez, on va voir. La plaque a été déformée, c'est une plaque qui est concave. Je ne sais pas si on peut faire glisser. Oui, certainement. Normalement ces plaques ne sont pas faites pour... Ah ben voilà. Donc la plaque a arrêté les munitions. Elle est devenue un peu plus souple d'ailleurs. C'est une plaque qui est d'origine dure. Mais voilà, on a un impact ici et un impact là. On va essayer de l'ouvrir juste après pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Allez. On passe au 44. C'est parti. I'm surprised, buddy. Donc pour le 44, on va utiliser encore un rugueur. Voilà, le super Black Hawk. C'est un gars qui me l'a prêté dans le coin. Donc je le remercie même s'il n'est pas là. Et on va tirer deux cartouches pour voir ce que ça fait. Allez, une, deux. J'adore ces revolvers un peu old school. Même si je ne suis pas un très bon tireur au revolver. Allez, ready ? Ready. Là, on voit déjà le mieux le trou. Il y a de la déformation, je vous garantis. Ah, je n'ai pas l'habitude encore, vous allez m'excuser. Allez, hop. On fera une revue là-dessus ici très prochainement. Donc la plaque est bien entendu inversée. On voit un petit peu de quoi elle est composée à l'intérieur. On la démontrera après. On va essayer de la remettre à peu près droite. Un plat. Il n'a rien qu'à traverser. On a les deux trous ici. Bon. On va écouter. On va tirer au neuf jusqu'à ce qu'elle tombe encore. Et après, on démontrera le tout. Allez, c'est parti. Alors, pour les dix dernières cartouches, 9 mm, on le fait avec le Ruger PC de chargeur. Il y a une vidéo qui est en cours, qui sera déjà publiée ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, allez voir le site de Sylvain Larmurier. La page YouTube de Sylvain Larmurier, ça sera fait avec lui en partenariat. Allez, on va voir ce que ça donne. Pas fini, on va la remettre. Just to stay here. On a déjà un pruneau qui est là. Allez, on va laisser un peu plus haut. Bon, je pense qu'elle ne prendra pas beaucoup plus. Allez. On va aller voir ce que ça donne. Donc, la plaque, forcément, est bien abîmée. Alors, pour les... Je ne suis pas expert là-dedans, mais de ce que j'ai compris, les tests Nige prennent en compte que la plaque doit avoir une déformation permanente, maximum de 4 cm. Donc, on les a passées, clairement. Clairement. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit homologué Nige. C'est toujours intéressant quand même de voir ce qui se fait. Là, on a une balle de 44, là, on doit avoir une balle de 9,5 mètres. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a quand même arrêté deux balles de 5,7. Ça, j'avoue qu'honnêtement, je ne m'y attendais pas. Ici, on a des résidus, déjà. Des chemises. Là, on a deux balles de 9,5 mètres qui sont très chaudes. Une troisième. Ah non, ça, c'est du 5,7. Donc, là, on est à peu près... C'est l'arrêté dans le premier tiers. Je m'attendais un peu plus loin, quand même. Une autre de 9,5 mètres. Là, on enlève quelques couches d'un coup. Ah oui, il y en a une qui est là. Tu vois? 10? Ah oui. Donc, ça, c'est une balle de 5,7. Vu la couleur, je dirais que ce n'est pas le black talion. Et là, il n'y a plus rien. Alors, à mon avis, la balle de 5,7 a dû prendre... Je ne sais pas. Elle est recouverte de cuivre. Là, sachant qu'on a les résidus de la 5,7 classique en full metal jacket. Il faut quand même chercher au cas où, mais... Non, il n'y a pas. Alors, ce qui est intéressant de comprendre là-dessus, donc, les normes niches ne sont pas respectées, clairement. Et j'encourage les gens à prendre des protections, bien entendu, qui sont faites pour ça et qui respectent ces normes. Maintenant, voilà, je peux comprendre, ce qu'on m'avait dit il n'y a pas longtemps, que certaines personnes n'ont pas forcément les moyens. Et qu'au final, ça arrête quand même les projectiles. On a fait les tests à 5 mètres, qui sont les normes qui sont prises normalement par Nige. Et, bon, toutes les munitions ont été arrêtées, même celles que je pensais qu'ils n'allaient pas l'être. Donc, c'est intéressant de voir cela. Ben, écoutez, voilà. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, je mets le lien du site, c'est ce qui était convenu avec le fabricant. Je ne mettrai pas mon code promo parce que je... C'est pas quelque chose que j'achèterais moi, donc je ne mettrai pas mon code promo dessus. Mais, voilà, ceux qui veulent se faire plaisir, ils peuvent, en tout cas, ne serait-ce que pour faire des tests. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vous remercie de nous suivre. N'hésitez pas à nous liker et à partager. En attendant, n'oubliez pas que le tir est une passion, que nous sommes là pour la partager. Et je vous dis à très bientôt en Louisiane. Ciao ! Sous-titrage ST' 501